mesdames et mesdames et messieurs la famille fafa comment allez-vous très bien j'espère voilà vous savez fafa c'est l'émission de tout le monde c'est l'émission de toutes les personnes célèbres toutes les personnes connues qui font l'actualité de notre pays et aussi des autres pays voilà très bientôt fafa arrive du côté du mali du côté du gabon du sénégal et bien d'autres pays pour rencontrer toutes ces célébrités là voilà aujourd'hui j'espère je suis pas avec n'importe qui vous avez vu la vidéo qui vient à peine de passer voilà il s'agit du jeune prodige jeune talent de côte d'ivoire vous savez parfois aussi faut tendre la perche aux jeunes talents à ceux là même qui vont représenter plus tard sinon qui représente déjà la côte d'ivoire partout dans le monde voilà il s'agit bel et bien de l'artiste rappeur polo ouais mon vieux c'est bon oui c'est toi mesdames nous sommes avec celui là nous on appelle polo polo voilà il sait qu'il ya certains d'entre vous qui connaissent et sont d'autres aussi les découvrent aujourd'hui voilà donc joli demander en même temps qui se présente voilà polo est ce que tu peux te présenter aux téléspectateurs ouais c'est polo c'est polo chacal c'est polo à l'état civil on va dire c'est c'est qu'à joe et télés poléique michel je 23 ans voilà qui fait de la musique actif chanteur bien dans le registre a pu voir qui fait un peu de l'aphobie tu as un style bien différent de jura tu vois qu'on a l'habitude d'écouter en fait voilà c'est ça d'accord alors pour le dis moi donc tu as commencé quand à faire de la musique bon j'ai commencé à faire de la musique on va dire à trois ans c'est que comme moi y a commencé la musique c'est n'est pas vraiment connu ce qu'on appelle genre il est trop débrouillé comme ça comme ça tu vois mais comment c'est la musique je me suis concentré et l'action d'avoir un producteur à l'exempleur j'ai beaucoup de la production et on a commencé comme ça tu vois d'accord mais avant ça avant ça déjà avant ça oui c'est un prix avant ça y avait ma guitare à la maison avant ça y avait des amis au quartier mais c'était juste pour le fait de consulter son ambition professionnel tu vois c'est dès que j'ai décidé de prendre du truc au sérieux que tout à tout a commencé quoi tu vois il ya trois ans de carrière trois ans vraiment de musique intense que j'ai fait d'accord ok pendant ces trois ans tu as déjà sorti combien de bon pendant ces trois ans on va dire il y a six ans qui sont sortis il y a six ans qui sont sortis un rapprochement codé la vie c'est les moyens ferrero abidjan pour ma chérie avec les loups et qu'ils sont vides tonton c'est maintenant ce mariage de raccord donc c'est un peu ça d'accord à mes polo polo c'est pas un illettré de la musique polo c'est pas c'est pas une ligne à la musique comme on dit il voit la guitare c'est très bien ça ouais ouais c'est là on a commencé par là tu vois les petits petits pérens j'ai tu vois j'avais les cités de la guitare mais après c'est une passion tu vois donc on profite on vit on vit dans lui de ça on vit on vit notre passion à fond d'accord mais depuis ce temps là aujourd'hui voilà comment tu peux définir un peu ta carrière pendant ces trois ans comment comment tu définis ton parcours bon franchement il y a une évolution dans une évolution si même le showbiz ivoirien c'est l'évolution sur le rap et voire qui est mon milieu on sent que il ya des évolutions on sent que maintenant les gens sont plus axés un peu sur notre domaine sur ce qu'on fait donc vous voyez un peu la qualité des clips comment on travaille tout ça c'est un peu élevé là bas tu vois mettre là bas un peu un niveau pour qu'on dise ouais vraiment les artistes ivoirien maintenant c'est comme ça c'est comme ça tu vois c'est dans ce sens là qu'on essaie de travailler et c'est ce que moi et mon équipe ont fait depuis depuis trois ans et voilà on s'en sort bien et là les résultats sont plutôt favorables on va connaître les personnes qui qui nous approchent qui veulent bien nouveau à participer à leurs événements qui veut voir pour l'eau dans la sous-région ici à des chocées tout ça c'est bien partout c'est ça d'accord d'accord mais comme tu as dit aujourd'hui voilà le public s'intéresse un peu plus au rap ivoire et tout est-ce que c'est pas du fait que vous avez mélangé vous avez mélangé votre vous avez mélangé le rap pour couper des bas et les indices que vous n'êtes pas des rappeurs vous êtes des faisais de coupé décalé voilà d'ailleurs que aujourd'hui vous rappez sur des bits coupé décalé parce que vous savez que ça fait danser les gens aiment ça et tout ouais on rappe sur des bits coupé décalé mais on rappe sur des bits coupé décalé c'est à dire quoi un artiste c'est quoi un artiste réfléchit on connaît un peu notre public on sait que nous on a été blessé par c'est déjà fait 17 ans de carrière c'est il y en a grandit donc tu veux par la jeunesse ou même ceux qui sont plus âgés que nous ont forcément ça dans les jeunes si tu veux les toucher forcément fait quelque chose qu'ils ont la vue d'entendre tu vois pour quand même capter leur l'attention sinon tu fais quelque chose qui n'est pas vraiment dans leur dans la gamme si tu veux là ils vont pas vraiment te suivre tu vois donc on a essayé comme ça de de capter ce public avec moi avec avec ce qu'ils ont la vue d'entendre mais mais des bleus de ce que nous on a tu vois et c'est ce qu'on fait si bien c'est ce qu'on a fait depuis on voit que les retours sont plutôt bons donc on continue comme ça et avec ça on a réussi à se faire quand même beaucoup plus où il y aura que voile et pleure à pouvoir d'avant tu vois voilà c'est un peu ça bon mais est-ce que est-ce que avant faisant ça là est ce que c'est pas dénaturer carrément le rap parce que on dit que le rap c'est une musique engagée voici c'est une musique où voilà c'est une musique de combat qui combat en fait l'état de la société vous parlez pas de quoi le pays a des problèmes vous n'en parlez pas des natures de nature et le n'a pas dira qu'ils voient donc on dira qu'ils voient donc il aura pu voir il faut faire du rap pour des ivoiriens donc qu'est ce que les ivoiriens ils aient en fait vous voyez la meilleure appel était non c'est là c'est maille de rappel en fait pour les camerounais si tu veux tu vois quand tu écoutes un peu les sonorités de palapala de mani bella tout ça tu sens que tu es un peu rappel dessus tu vois c'est parce qu'il y a les sonorités qui sont bien définies à chaque tribut à chaque tu vois nous aujourd'hui on fait on fait du rap c'est pas pour dénaturer les raps par exemple je prends j'ai envie de tout dépenser les suspects c'est un fait que nous tous tous jeunes vies c'est ce qu'on vit qu'on raconte ici encore d'ivoir qui est jeune ici on n'a pas connu la police qui a dit dans la police nous frappent la police nous fait ça c'est peut-être aux états unis ou en france ils ont vécu ça ils vont dire ça bon nous on n'a pas vécu ça mais bon moi personnellement la police m'a jamais tapé dans la rue j'ai jamais été ménotté injustement j'ai jamais été victime et racisme ici donc maintenant j'aime le rap je suis faisant du rap il n'a pas menti aussi dans mes thèses des démonstrés comme suspect tu vois kif nobi tout ça on chante ce que la je n'ai vu ici tu vois c'est ce qu'on n'a dit ici que nous on chante tu vois après les gens qui vont dire ouais peut-être faut dénoncer mais dénoncer quoi dénoncer quoi ah mais c'est parce que peut-être que vous vous qui faites le rap aujourd'hui peut-être que vous n'êtes pas d'un d'un certain rang social en fait c'est à dire que vous êtes à un niveau un peu élevé de la voilà de la société donc ça fait que il ya certains problèmes que vous ne vivez pas que vous ne pouvez pas relater en fait par contre il ya d'autres problèmes qui sont qui sont vraiment vécu même au bas de l'échelle de vous connaissez pas cela mais c'est ce qu'il fait en fait il ya d'autres problèmes qui ont vécu oui c'est pas faux mais on va pas dire qu'il y avait un rappeur mais qui a eu pour thème par exemple moi il fait la vie c'est les moyens j'étais une manière de dire que voilà si tu veux quelque chose dans la vie il faut travailler c'est pas parce que tu es en bas que forcément tes problèmes sont les problèmes de l'état est-ce que tu comprends dans la vie là faut pas que tous citoyens se disent en fait que ces problèmes sont les problèmes de l'état nous sont les nés ici là jamais n'étaient pas ta porte dit voilà ça tu vois chacun se débrouille chacun peut dire comme ça comme ça après l'état mais il met en place que tout le monde tu vois tu vois c'est comme il pleut tout le monde cherchait à l'oublier tout le monde dit en bas c'est que l'état peut faire mais les gens ont vignes de donner un verre d'eau en fait tu vois toi tu prends ton saut et puis t'es rempli un peu comme ça tu vas te mettre en bas pour dire il y a des gens qui sont qui étaient très bas moi ils prennent un exemple c'est comme maïs système les vieux pères qui n'ont pas déjà le big up maïs système qui vient de très loin c'est à dire quoi ils ont pas mis dans un moment pour dire oui l'état fait ça l'état fait ça ils ont fait leur musique ils ont brouillé ils expliquent un peu les histoires moi je suis les histoires du vieux pères salfo comme il a été premier gars où il était malade tu vois il n'a pas dit que l'état n'a pas payer médicaments pour lui parce que lui il vient d'un pays d'un quartier pauvre tu vois c'est le grouillement après Dieu regarde tout ce qui te donne ce que tu mérites tu vois tout le monde a ce qui mérite si tu n'as pas quelque chose que tu mérites pas encore tu vois c'est comme ça la vie il faut pas à l'état on va dire on dénoncer quoi en fait on y a les sons de rap ici on dit oui il faut se battre pour avoir ça faut si tu n'as pas la langue ça fait danser on te dit ça fait tout le monde danse dessus mais tu comprends très bien que c'est la vérité qu'on te dit pas si tu n'as pas la langue on ne fait pas ça il y a plusieurs personnes qui viennent du bar ou tu vois c'est comme ça c'est ça d'accord d'accord voilà qui est bien expliqué alors paulo dis moi aujourd'hui bon tout à l'heure tu as dit un peu concernant le rap ivoire voilà là où le rap ivoire est aujourd'hui voilà mais selon toi quelle amélioration il faut encore faire dans ce rap ivoire là pour que les choses aillent encore plus loin bon déjà l'amélioration n'est pas forcément dans le rap ivoire l'amélioration est sur le niveau artistique ivoirien n'importe quel artiste je vois ici bon oui nous on est artistes moi je te dis la vérité nous on est artistes on est artistes que tous les ivoiriens connaissent ici mais nous par exemple on a oublié de profiter des grandes scènes en fait pour faire notre promotion c'est à dire qu'on doit attendre qu'un artiste vienne de l'extérieur pour avoir l'occasion de faire une promotion oui à grande masse tu vois c'est à dire si toi tu es de ton pays tu dis que tu fais un concert c'est parce que tu auras assez de personnes comme ça on est de la nouvelle génération on peut dire oui c'est à dire on est de la nouvelle génération on a du monde à trucs mais on sait un peu on sait les artistes qui viennent de l'extérieur comment ils font des trucs on veut bien soutenu aussi de notre pays tu vois tu vas parler aussi des diabates et tu veux voir tu me souviens pas bien pour marie et quand il s'est dit qui diabataient à côté en conseil vas-y mandat se dit qui c'est l'enfant du pays tu vois c'est l'artiste du pays au nigeria c'est pareil mais j'ai dit qu'il n'y a dit qu'il n'y a jamais vu ce qui décale et c'est l'enfant du pays tu vois mais en fait la peinture c'est pas vraiment ça nous sommes les fans des artistes extérieurs mais aussi vous faut se taper la poitrine c'est pour dire que nous nous attire chez nous là ils ont 16 ans ils ont ça ils ont ça ils ont ça tu vois voulait toujours chercher à blâmer ici l'ivoirien il a tendance à comparer rapidement c'est dès que tu fais ça ça il veut comparer en même temps pourtant c'est pas ça de comparer c'est juste tu peux critiquer sans comparer tu peux critiquer l'artiste pour dire que oui comme ça toi on a remarqué ça sur toi mais on n'aime pas ça lui dis que ça toi t'es comme ça par rapport à lui là lui lui fait comme lui là en fait ça ça crée des trucs contre les artistes en fait c'est des trucs qui n'existent pas dans d'autres pays mais que nous on fait dans notre pays tu vois et nous on remarque bien le carrefour de tous les artistes qui qui a eu du bel ici en afrique mais nous même nos artistes pour qu'ils aient du belge là c'est vraiment difficile en fait Kofiolomide, Fali Pupa même Ek a fait Chisabeng, Yopé tout ce que tu vois tous les sons là c'est nous on soulève en fait mais pour aller chez nous même en fait là on n'arrive pas à souligner voilà nous même faut qu'on apprenne à soigner nous même nos artistes en quoi tu vois là il y a le talent à tous les niveaux ouais ici la même si tu es au Togo là c'est Didier Arafat quand il faisait direct même si tu es au Togo tu te connais ils sont directs pour irradier s'il te connaît pas si tu es direct d'un autre artiste comme ça on sait que c'est qu'à Arafat toute l'Afrique de l'Ouest au courant qu'il est en direct et là Côte d'Ivoire on a quelque chose en fait mais nous même on n'aime pas se mettre en valeur lui-même il a dit que lui-même c'est de la même façon tu vois parce que nous même nous même ses fans on les soutenait pas trop tu vois c'est parce que quoi et nous on est en bas on est de la nouvelle génération c'est un peu ce qu'on vit des gens aiment les artistes nous mais on aime les artistes de l'expérience mais en fait tes amis même quand tu dis j'ai un conseil et des ce sont tes amis mais à tes propres conseils tu vois ils sont pas quali ça fait que tu soutenis tu vois maintenant on demande de streamer tout ça mais les gars parle parle mais faut soutenir l'avis de notre art en fait c'est ça tu vois l'avis de notre art c'est ça tu peux partir à l'école moi je suis étudiant aussi tu vois mais tu peux partir à l'école tu vois finir tes diplômes tout ça c'est plus de 13 ans d'études tu as fait tu vois c'est comme ça qu'un artiste aussi fait beaucoup d'années de persévérance en fait tu fais tout ça pour atteindre un objectif c'est comme ça lui aussi fait tout ça pour atteindre un objectif en fait c'est son travail de vue de sa passion ça veut pas dire qu'on doit le minimiser en fait c'est ça en fait c'est ça d'accord et c'est un peu c'est ici d'accord d'accord alors quels sont tes rapports avec les rappeurs au niveau d'habidjan ici voilà tous les rapports les rapports les rapports les rapports entre rappels sont très bons actuellement c'est pour ça que les rapports ils se portent bien actuellement à n'importe quel conseil chaque conseil d'un rappel de la nouvelle génération ou même des grands frères qui se n'oublient tu vois que tout la toute la grève mais tous les rapports sera calé tu vois tu vas le voir prester en première partie tu vas prester en soutien tu vois que chaque fois qu'il y a un concert nous tous on est calé pour soutenir en fait c'est l'être en fait c'est l'esprit qu'on a c'est l'esprit qu'on est venu apporter un esprit qui n'existait pas auparavant en fait c'est ce qu'on est venu mettre en fait dans le showbiz ivoirien voilà c'est ce qui fait notre force aussi d'accord mais est-ce que c'est pas parce que moi j'ai cru entendre dans la coulisse que voilà vous faites genre comme si vous vous soutenez pour que le truc évolue pourtant c'est de l'hypocrisie en fait non l'hypocrisie comment on ne sait pas tous qu'une même cause ça n'est pas dit que c'est réel elle te dit une vérité on ne sait pas tous qu'une même cause mais ça n'est pas dit parce qu'on est tous artistes on a oublié d'être mes amis tu vois c'est pas tous qu'une même cause et pour cette cause on sait ce qu'il faut faire tu vois c'est qu'on n'a pas se comporter de telle manière pour comme ça tu vois mais après les liens les liens c'est pas parce que tu es artiste qu'ils disent qu'on est mes amis tu vois après il y a les liens qui se craintent certains rappeurs par exemple moi et Elou de Kifnobit tu vois il y a de bons rapports avec Imra avec JN de la nouvelle génération c'est le rappel de la nouvelle génération que il y a de bons rapports Kaja tout ça tu vois on a de bons rapports on est comme des amis aussi mais il te faisait un point aussi moi je vois je vois mais tout à l'heure tu parlais de rapports de la nouvelle génération mais et avec les les anciens parce qu'il faut reconnaître qu'en Côte d'Ivoire il y a eu une bonne époque où le rap a fait mal après pendant des années on va dire plus de dix ans c'était mort il y a que peut-être Nash qui se battait comme elle pouvait et certains rappeurs je cite Nuka je cite Rajma je cite tous ces gars là mais aujourd'hui c'est vrai que vous les avez aussi connu un peu même si vous avez une génération qui a été beaucoup plus influencée par le coupé décalé vous connaissez un peu ces rappeurs là aujourd'hui aujourd'hui que vous êtes compétition au devant de la scène voilà quels quels sont vos rapports avec est-ce que de temps en temps vous quand vous vous croisez dans certains événements ça se passe comment en fait bon avec les vieux paix moi la vie ménage avec le vieux paix Rajma je m'évite même à la radio j'ai lu à 13 ville souvent je viens comme ça c'est les déventions en fait c'est pas te jouer tu vois faut respecter les ennemis c'est pas c'est pas faut pas regarder en fait là parce que tu vois maintenant pour te dire que comme ça il y a les gens qui étaient là pour commencer le combat bien avant toi et même si à leur temps peut-être ça n'est pas encore développé comment ça commence à se développer comme maintenant tu vois il n'y a pas de il n'y avait pas de grand majeur comme on a maintenant les grands majeurs ici il n'y a pas d'universal sony tout ça tu vois et faut quand même les tirer les chapeaux parce que c'est les personnes qui ont commencé bien avant nous tu vois ils ont fait en sorte que ça reste quand même dans les têtes et c'est le réseau les vieux pères comme Ozone tout ça c'est les vieux pères qui soutiennent vraiment toujours le mouvement tu vois c'est ça d'accord d'accord donc ça veut dire qu'il y a feuille parce que on dit aussi souvent que bon les petits rappeurs d'aujourd'hui c'est comme ça on vous appelle tu sais que c'est un thème péjoratif c'est comme ça voilà les petits rappeurs du lac et il voit les pieds peu même pour les saluer même c'est le problème c'est où les voitures il est souvent l'équipé n'a pas une voiture bon tu vois un peu là on a dit que toi c'est pas ton cas mais peut-être qu'il y a certains rappeurs qui se comportent comme ça après chaque artiste a son comportement tu vois chaque artiste a son comportement on n'a pas tous les mêmes comportements les comportements même autrement il y a des artistes qui se comportent d'une certaine manière tout ça tout ça tout ça mais après bof c'est à l'image qu'il veut donner de lui d'accord alors polo ta musique les sons que tu as sorti là est ce que est ce que tu fais comme certains ou bien tu fais comme d'autres je m'explique je m'explique certains ils vendent pas la musique c'est à dire ils sont la musique qui balance et publie et puis bon ça est là de façon gratuite tout le monde peut avoir ça gratuitement c'est youtube si c'est une plateforme et les autres et ils font tout pour ce qu'on on écoute la musique en streaming qu'on achète le son et tout même si en côte d'ivoire faut reconnaître que quand tu sors un son que tu le mets direct sur la plateforme de streaming et tout ça a moins de publicité en fait mais tu vois ce que je veux dire voilà ça a moins des publicités on n'en parle moins ça a moins des promos voilà alors que quand c'est gratuitement comme ça tout le monde a ça et puis ça on va faire comment tu as tigères mon digère moi comme les jeunes et tout ça me voit moi mais pas du tube là on a devri stratégie de façon c'est que l'équipe tu vois il fait ça tu les clips et je mets l'audio en streaming c'est toi et le clip youtube mais si tu veux écouter l'audio j'ai oublié de partir ce qui m'en fait sur la bétière vous l'a écouté le son si tu ne pas ce que mais j'ai oublié des l'équipe en fait du coup même si tu veux pas payer au moins je me fais des vues tu vois à chaque fois tu es à tous et tout et tout mais en fait il ya aussi la technique moi il ya d'autres techniques de pour beaucoup plus décalé c'est à dire un artiste comme il dit ça réfléchit tu vois j'ai réfléchi à ça 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 lui l'a fait ça s'appuie six mois comme ça comme ça tu vois non c'est un peu des combinaisons en fait moi quand je fais ce tien son je joue tout le temps sur les scènes toi je me vois souvent voilà il ya un petit point ici vient un peu de foule c'est pas forcément pour l'argent tu vois mais c'est pour déjà que mon son déjà soit connu en soit connu en fait tu vois il pourrait bon tout je dis fait à la face voit moto moto tout joueur c'était une idée de promo en fait de vous maintenant ce choix de pour moi intense et c'est ce que en fait c'est l'explication on a d'autres pas encore d'après son sens aujourd'hui on tape à tout on va rester ici les boîtes de nuages en presse mais en même temps que le son de plus si ils ont appris en boîte a pas dit sur youtube ça va le climat et que j'avais regardé des sons de téléphone tu t'en rends sur les les plateaux de téléchargement je vois tu cherches le son du tout tu qu'ils stream c'est tranquille quoi tu vois vous fait d'avoir fait plein qu'on sont déjà aux gens faits que les gens aiment qu'on soit les gens pas forcément pas déçu internet tapé imaginer ton nom tapé ça il disait à mes amis rappels de la nouvelle génération que c'est pas forcément les réseaux se mettre sur les réseaux avoir combien de mille d'abonnés qui font forcément artiste tu vois faut pas que c'est un promo sur le terrain faut sortir fois mieux les gens n'est pas tout le monde qu'est-ce qui fait tout ça et les gens qui aiment voir le spectacle et les gens qui aiment voir ce moment où tu as tard mais il t'arrive de faire deux jours même sans te connecter voilà c'est ça voilà voilà c'est ça mais en fait le vrai truc c'est de vivre le mouvement en partie de presse des tensions devant les gens ont fait écouter des trucs les gens te découvrent même les gens qui n'ont pas forcément des smartphones peuvent te reconnaître tu vois je vois la télé de la vie sur une scène dont ton visage est familial en fait c'est ça à la fois qu'on a connu on n'a pas connu un téléphone on l'a connu d'abord par les petits réseaux par les petites km par les tu vois non c'est là pour moi intense en fait c'est pas c'est par là que tout commence ton nom reste on sera forcément la télé quand il vient s'élève tout un coup tu vois c'est au fur et à mesure en fait super par exemple au lycée classique il y a déjà un certain nom tu vois donc du coup quand ça apprécie tu te fais connaître faut te faire connaître mais dans le underground comme on dit voilà c'est ça en fait c'est ça d'accord 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 alors polo dis moi ta rencontre avec parce que tu sais que toi tu es beaucoup chanceux parce qu'il y a beaucoup d'artistes ici en côte d'ivoire qui triument qui luttent qui font tout mais qui n'arrivent pas à trouver des producteurs et toi bon par chance il y a trois ans de cela tu rencontrais à l'exemple danger que je salue au passage qui a décidé qu'un cas qui a certainement vu quelque chose de la vie un potentiel en toi mais votre rencontre là comment est-ce que ça s'est passé en fait trois mois avant je crois à l'exemple au quartier par l'exemple en avant d'autres méga qui jouent d'accord trois mois avant il y avait vécu un accident de ma maison elle brûlée jouant et à ma vie qu'elle cassé son pied et sauter depuis le premier tout ça cassé son pied tout je vois c'était une expérience vraiment très doux tu vois et genre après c'est passé c'est quand c'est quand cette expérience est passé qu'elle désire de faire la musique tu vois de bien me mettre à fond dans le bail tu vois et trois mois après j'ai embouté couche à la maison il y a un ami car je m'a appelé qui m'a dit que pour le vienne d'abord taliban gratter les premiers d'artistes m'a dit bien que celui dont tu m'as monté la vidéo sur youtube à l'avenir studio tout donc moi je suis venu m'a dit à mon vieux moment je suis tranquille j'ai tranquille le tour et on m'a fait un bon bail dans un blanc que j'ai toujours battu tranquille tout ça et tout en causer tranquille à l'exemple était là et mon ami avait l'ami il mettait les potes comme ça tu vois et à l'aimé de mon essai moi j'en ai chanté et tout ça il a dit ouais tranquille tu vois et on a comme ça s'enchaillé tellement à l'exemple qui fait le coup je m'a dit petit tu vas faire une carrière professionnelle c'est le mec qui m'a proposé en fait de faire la carrière professionnelle et j'ai dit bon il a monté un deux trois fils là il a kiffé de ouf j'ai dit mon petit nom toi tu dois tiens un truc tu vas tu vas signer tout ça et c'est comme ça on a géré le bail on a signé et voilà on a commencé à travailler jusqu'à là on m'a dit que ça va quoi c'est tranquille d'accord d'accord donc ça veut dire qu'il a kiffé il a kiffé les trucs tout à l'heure tu parlais des talibans grattés mais les talibans grattés il paraît qu'à cause de toi voilà à l'exemple branger la délaissée c'est à dire que voilà il n'est plus avec les gens d'entranger même s'ils laissent et c'est pas on peut dire que c'est juste de façade ça dit la façon dont les gens de manger se casse la tête pour toi tu mets en studio il fait des vrais clips pour toi bon depuis taliban on voit rien dans des années passent à cause de toi maintenant ils ont abandonné les talibans grattés ok c'est taliban gratté grâce à qui tu as connu à l'exemple qu'il se passe dans votre label on ne sait pas ce qu'il s'est passé c'est pas ce qu'il s'est passé c'est pas la question quoi en fait ça n'a rien à voir du côté c'est à cause de polo c'est à cause de comme ça comme ça tu vois talibans grattés et alexandre de base aussi c'est son lui il a kiffé taliban gratté il a fait venir quelques gradés depuis la fin tu vois taliban est des sièges et des sièges et un studio jusqu'à tout moment il a touché des sièges et tout ça voilà quoi autant touche de la maison du prod ouais on voit rien mais on a projet il faut arrêter non je pense pas c'est mon élément je ne vois pas à la télé il faut arrêter ça pour arrêter ça le taliban gratté il le voit pas il est trop dangereux on est trop dangereux mais on n'entend rien à proposer à cause de polo c'est un rappel choco là tu es petit toi tu mens un peu aussi dans le taliban c'est pas ça la science mon vieux non il n'y a pas il n'y a pas alors alors dis moi pourquoi tu t'es fait appeler le chacal parce que moi je suis allé sur ton instagram j'ai vu voilà j'ai vu polo chacal tout ça c'est quoi c'est quoi le truc en fait non le chacal c'est c'est un peu mon état d'esprit tu vois c'est un peu mon état d'esprit sombre tu vois moi je suis je suis très casernier tu vois j'ai remarqué ça en fait c'est dit moi je veux pas me voir dans tous les objets publics tu vois c'est dit que moi si je suis à la maison tu avais une voie d'aller tenter à fifa c'est que je peux rester là toute la journée ou deux jours à la maison tant qu'on ne résume pas à dire ou bien à telle chose ou telle chose je veux pas je peux ne pas sortir et je suis à la maison parce que quoi comme il te disait là une manière en fait c'est difficile on est ici mais on doit essayer d'être plus professionnel en fait l'ivoirien c'est quelqu'un qui aime s'amuser tu vois tu es un artiste c'est pas que tu es un artiste il doit toujours t'amuser si tout le monde te voit toujours partout tu vois ça veut dire que tu es plus précieux puis tout ce qui est précieux est rare et je travaille aussi de ce côté là même pour faire même mon manager c'est même pour faire certains trucs là il me gère en fait à certains trucs qu'il fait à certains trucs qu'il fait pas chacal on sait qu'un chacal là déjà même un chacal là on le voit pas quoi ça c'est un point tu vois que tu fais si je te suis voilà j'étais si toi et puis le chacal aussi il est réputé si je n'étais pas de l'animal les buter pour bouffer la charonne de des autres quoi c'est qu'il était d'affiné de deux points pas d'approche car la couronne et bien étagé pour le mouvement d'arrivée c'est un peu dans le démo en est là quoi c'est que tout va falloir donc ça qu'il appartient à chaque fois que tu es tapis dans l'ompe tu es le succès de ton camarade moi je suis le gars je suis le gars je suis le rappeur il n'y a pas un rappeur qui sait que je suis moi même mon nom de famille là aujourd'hui se sont sortis à la télé pour la première fois au nom de juge tu vois tout le monde m'appelle polo même mon prénom c'est bafou le juge qu'ils avaient demandé c'est quand ils m'appellent il m'appelle polo c'est qu'il y a pour moi-même je suis d'une science en fait tu vois c'est quoi moi il me met des sciences d'accord parce que voilà parce que moi je t'ai demandé ça parce que je me suis renseigné un peu alors on m'a dit que oui polo polo aime bien tout ce qui est spiritisme tout ce qui est voilà un peu c'est un peu sombre spiritisme c'est tout qui concerne voilà le spirituel les histoires des sectes ce genre de choses on dit que tu es bien passionné par ces choses un peu tordue c'est pas tordue c'est pas le truc un peu tordue c'est que moi en fait est-ce que tu crois en dieu ? je crois en dieu justement je crois en dieu comme tout est tu vois il y a croix en dieu et puis il y a tu vois c'est qui c'est qui jésus selon toi ? jésus selon moi non c'est qui jésus selon moi c'est c'est moi je veux savoir mais mesdames je peux savoir t'es fan de savoir jésus c'est qui pour toi ? alors c'est un prophète jésus c'est un prophète on appelle le fils de dieu on appelle le récit mais tout ce qui se raconte sur jésus de façon générale est-ce que toi tu crois en cela genre jésus c'est dieu non jésus c'est pas dieu jésus c'est pas dieu j'ai pas dit le dieu il n'a pas prié mon père il m'a dit tu vois notre père que je suis bien dit comme ça non c'est pas dieu c'est le fils de dieu c'est comme on dit donc c'est ça maintenant après aussi moi pourquoi les gens pensent que j'ai ce petit côté j'ai un peu ce message chaque fois que je lance il dit toujours que les africains vraiment la religion c'est l'option du peuple tu vois et en afrique c'est vraiment exagéré tu vois l'africain lui il attend le milieu au lieu de travailler en fait donc moi souvent je te dis que donc genre il y a des points où j'ai dit par exemple pourquoi genre quand il ya un fidèle souvent qu'elle est malade ont pris pour lui et puis genre on fait la quête par exemple la voiture du pasteur tu vois au lieu de faire la quête le plus malade tout ça on lui dit en deux secondes on prie pour toi en fait ça dit tel esprit là pourquoi on va pas à l'hôpital on fait la quête il y avait souvent à faire ce genre de poste tout ça et puis aussi jo on a faim faim pas tout dit mais genre il y a certains trucs aussi que je vois sur la religion tu vois on croit en dieu mais il y a certaines thèses par exemple il y a vu une vidéo un pasteur avec un ballon tout le monde tombe en train c'est le ballon ça c'était vraiment ridicule tu vois non c'est les trucs qui même si tu vois il y avait la foule dans la salle tu vois c'est les africains tu vois ce genre de truc je ne vais pas dire c'est en france ou en europe parce que le bleu va te dire carrément que c'est c'est je te fous de lui en fait mais en fait l'africain est un peu voilà tellement 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 qu'il croit au miracle en fait il se laisse embobiné en fait tu vois par un peu tout ça donc c'est un peu dommage quoi il faut se mettre au travail aujourd'hui on est sur le continent qui n'a plus moi moi personnellement moi mon histoire commence à partir de 1960 c'est dit avant mon indépendance à moi c'est pas ce qui s'est passé si tel roi était ici à un jabou il a fait ça à qui on sait pas on sait qu'il a pris des millions de soixante et notre indépendance tu vois il ya beaucoup de trucs sont perdus et c'est un peu c'est le message à ce moment qu'ils voient que les gens pensent que moi je dis je dis souvent que j'en donc avant 1960 c'est dit que nous je n'étais pas en afrique en fait c'est dit qu'avant bon avant les pop polonial c'est dit que je n'étais pas en afrique je pense que chaque continent a son canal pour arriver à dieu tu vois c'est pas partir de nazi tu as dit que pourquoi vous faites pour prier au bouddha ou des trucs comme ça c'est des personnes que quand tu vois même quand il se dit les saints tu vois comme il fait non il fait pas de mal à quelqu'un tu vois qu'ils se comportent bien en fait bien sûr mais la force m'encarnant pour arriver à dieu tout le comportement tout ce qu'il y a des personnes qui vont à l'église mais qui sont très méchants tu vois c'est un peu tout ça que d'accord voilà voilà que tu m'as bien expliqué maintenant c'est ça maintenant je vois ce moment était vrai en éliminatis non je pense pas à l'éliminatis tu vois c'est vraiment la chevalier non ok a pas de soucis alors du monde selon toi aujourd'hui comment tu souhaites orienter ta carrière c'est de quelle direction tu veux te donner et à quel niveau tu veux arriver bon le niveau qu'il a à peine aujourd'hui c'est le niveau que je pense que tous les artistes méritent et plus que les artistes ivoiriens tu vois là on ne sait pas on veut vraiment que l'industrie de la musique monde on a les majors qui sont venus de notre pays il faut que les autres faut que les choses changent en fait faut que l'artiste mange faut que l'artiste se dise non mais mais le problème aussi avec les majors j'ai l'impression que les majors ne font pas ce qu'elle doit faire en fait voilà les majors se contentent de signer des artistes qui sont connus et après c'est des directives on empêche ça dit qu'on va jusqu'à ils ont besoin sera tronqué même le terme de l'artiste non c'est qu'on empêche l'artiste d'exprimer avec les majors c'est pas les artistes qui sont déjà connus les majors sont venus ils ne savaient pas longtemps que les majors sont dans notre pays bien sûr ils ont signé des artistes ils ont fait connaître d'eux-mêmes dans le pays c'est-à-dire les artistes eux-mêmes qui ont lutté eux-mêmes maintenant ils signent en major c'est une chance pour ces artistes ça tu vois on va d'abord commencer par compter les artistes qui se battent d'eux-mêmes on d'abord les signer en major pour déjà les caler tu vois et travailler au fur et à mesure aujourd'hui à l'image du fond des projets vraiment elle tout le monde même si tu n'es pas vraiment de l'équipe les gens ils n'ont pas signé ils font des projets toi et les majors pour le travail c'est lourd tu vois il travaille un peu elle tout le monde des choses se font au fur et à mesure mais ça se fait bien on sent ça c'est pour ça qu'au fur et à mesure le truc va aller quand je me demandais c'est que moi ils demandent ce que moi je voudrais pour ma carrière c'est que je disais que l'exprimer je pense que tu es un artiste tu aimes bien sa musique c'est le moment tu kiffes vers son conseil pour plus le découvrir en fait qui fait voir ce qu'il fait tu vois bien bien assiné l'artiste lui donner la force le simple est clair voilà le simple et ça me fait de l'appeler l'artiste de mettre en statut on se pourrait nous asserait tout que dans la force l'enduit de visibilité tu vois ici là on n'a pas on n'a pas c'est pas c'est tout voilà c'est que tu l'as dans la tour aux états-unis tu vois les prestations d'artiste en fait tu vois comment se passe c'est ça on demande la force à un homme roman qui nous aime qui disent nous aimer qui à chaque fois qu'on presse qui sont contents de reprendre ses présents là comme ça les promoteurs de notre pays même maman s'intéresser plus à moi on est passé moins si des artistes pour remplir des grands salles mais c'est tout le monde gagne en fait et c'est bon c'est bon comme ça donc ouais tu as fait un conseil je crois aux deux plateaux et faire conseil à se poser au magistique au magisté qu'on peut voir que les gens viennent nous soutenir parce qu'ils nous donnent la force c'est qu'ils donnent la force de continuer c'est qu'il y avait besoin de te suivre et quand j'ai dit tu as tué je dois acheter à la personne qui est de place pour venir te voir et dans la force de continuer en fait c'est ça ça t'encoura là c'est ça c'est ce qu'on veut utiliser d'énergie là qu'on veut d'accord d'accord mais qu'est ce que tu dis des c'est des rappeurs qui disent que polo c'est pas c'est pas un rappeur parce que polo chante toutes les chansons le thème des femmes gens tu vois qu'est ce que tu dis de ça parce que dans la vie là tu peux pas être amené par tout le monde tu as pensé pas d'être des acteurs alors qu'est ce que tu dis de ceux qui voilà qui te taxent des rappeurs qui prennent plutôt la facilité c'est à dire comme il sait que les gros c'est facile de les... déjà s'ils parlent de ça c'est qu'ils sentent déjà qu'ils sont déjà qu'ils sont chez un point tu vois c'est à tous ne pas faire la même chose moi aussi les musiques moi je me suis mis pour réfléchir et innover il y a des sons qui sont différents il y a plusieurs types de musique il essaie de voir un peu c'est quel type de musique il plaît plus à tel ou tel tu vois et c'est ce que je fais et les les sons que je fais pour les goûts c'est pas moi il réfléchit tu vois actuellement on voit que c'est les naijas qui sont dans la tendance tu vois il n'y a pas cet esprit encore tu vois c'est l'esprit que moi il a importé dans le rap il voit tu écoutes un peu mes beats tu vois que c'est pas des sonorités forcément ivoiriennes c'est des sonorités naijas et tout ça et je chante du genre du love on me donne des paroles rouges je suis dedans ouais tu vois et tout ça en fait c'est les trucs qui ont réfléchi à ça en fait c'est un artiste il essaie d'innover en fait et après là ça a dit que non plus pour les chants pour les femmes mais comme une artiste de la nouvelle génération qui chante pour les femmes il y en a plusieurs qui chante pour les femmes en fait mais c'est comment tu chantes pour les femmes il y en a qui disent pour que les descentes pour que les trois sens c'est un peu mais c'est si c'est là voilà donc ça te passe le beau partout tu vois ça quand tu t'attends belle et forme de contexte de faire le truc en fait donc bon par ma manière de faire le truc c'est quoi le pas de tous les cas qui sont pour femmes qui sont bien l'ouvre là tu les vois tous les fesses fournir fleurs d'embrouche ou ben tu vois non mais moi c'est vraiment un esprit moi je demande en fait l'esprit du jeune homme de garçon en fait lui qui peut le tomber voilà c'est l'esprit là que je viens tu vois et peut-être la vérité en fait ce qui se passe si on est devant un événement d'être on veut de tomber tout ça dans ma musique il dit ça dans mon dernier on se marie là il y a forcément deux petites envies tu vois deux trois petites avec qui j'esprit mes fils mais bébé je veux bien qu'on se marie tu as dit c'est moi c'est même souvent tu as ton bébé doublé tu es là à me marier mais il y a une ou deux petits qui t'es fatigué sur les côtés mais il y a déjà dans le son mais on l'ouvre d'une manière tu vois non l'accord comment ça mais c'est slow c'est doucement et puis la garçon même s'est sent dedans ils savent ils savent qu'il y a le mouvement qu'elle a tu vois donc c'est un peu ça c'est un peu et puis moi toutes mes musiques qui sont à thème tu vois c'est pas dans les go trip c'est pas dans les taux d'automne tu vois c'est les musiques à thème bien précis c'est dit que soit j'ai un sujet je parle de ça dans ma musique c'est comme ça que moi je travaille en fait super mais on est toujours avec polo on revient avec une place musicale let's go la famille fa fa nous sommes de retour après cette très belle place musicale toujours signé polo toujours alors polo tu veux continuer à faire des featurings ou bien tu passais maintenant tu fais un featurings maintenant non c'est le feat tu vois c'est le solo ça dépend des collaborations ah ouais on dit on dit c'est vraiment polo comme il n'est pas trop fort là donc il fait soin des gens non mais attend c'est booster il y a combien de fuit il y a que trois fuit il y a été sept sont avant d'accord même même au fil des taillons et un fil des taillons oui il y a fidèles et lui a vu des gènes et que c'est bien que ces trois fuites après il ya d'autres sont tu vois mais c'est les sens et les personnes qui sont fidèles moi en fait tu vois c'est vrai que on peut on peut me traiter de tout védé qu'elle fait au moins cinq quatre quatre sont trois sont déjà là on m'a demandé des collaborations tu vois les gens m'ont demandé des collaborations mais un peu tout ça peut l'intérieur plusieurs filles de l'un des modèles des fuites il ya posé 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 tu es donc toi tu n'es pas tu n'es pas méchant sur les fuites non ça dépend de la collaboration tu vois uniquement le mouvement en effet avancé dans les collaborations de frères du mouvement de la nouvelle génération a fait et on fait toujours toi et des collaborations aussi à l'extérieur tout ça moi je vous fais c'est la musique nous avons vu la musique tu vois c'est pas c'est une passion d'abord et puis voilà d'accord paulo alors quels sont les échos que tu as de toi en tant qu'artiste à l'extérieur du pays est ce que l'extérieur du pays par exemple on va dire il donne un exemple est-ce que d'un pays comme le cameroon est ce que tu es connu la base que tu as déjà eu des contacts pour pouvoir arriver là bas et je dois te donner les gens par exemple mon dernier clip on se marie c'était réalisé par un par un réalisateur togolet s'appelle kevin tigio à qui je passe du coucou déjà qui m'a écrit sur instagram et tout ça qui est venu à abidjan juste pour faire les clips pour les loger tranquille l'a fait le clip l'a fait on a passé du temps les mêmes bons amis bons bons amis qui en a fait un mois ensemble donc on a tourné le clip loup tu vois le revenu au togo et va revenir c'est un gars qui est beaucoup travaillé encore tu vois et c'est une équipe on est en train de former mais donc c'est peut-être que même en une équipe a été fait par un qui m'a aimé ma musique depuis le togo tu vois donc c'est un peu ça donc c'est vrai que les droits à l'extérieur sont quand même sont quand même bien sont quand même doux d'accord et quand tu regardes quand tu regardes ton agenda quand tu regardes ton agenda et tout est-ce que tu te considères comme un artiste beaucoup sollicité ou moins sollicité ou pas sollicité non derrière de la nouvelle génération parce que je suis le plus bouquet celui qui est le plus sollicité déjà qu'elle est le plus sur les scènes ici je suis sur les réseaux et en même temps sur les scènes actifs en même temps sur les deux sur les deux pôles si tu veux tu vois et c'est ça quoi c'est ça qui me donne toujours la force musique que des personnes demandent toujours avoir mais pas mes prestations voilà quoi faut que j'améliore faut que je devienne un meilleur polo tout ça et c'est ça quoi il y a un combat bien précis c'est c'est d'envoi en tout cas ma musique est un niveau vraiment incroyable quoi c'est ça voilà alors en tout cas merci pour l'ancien d'avoir reçu l'équipe fafa merci d'avoir reçu l'équipe fafa et je vais te demander de parler à nos téléspectateurs parle à ton public et voilà ton mot de fin et c'est pour la famille donc merci déjà pour nous avoir suivi déjà et on vous demande de soutenir soutenir vous à tous ivoiriens suivez toujours fafa avec mon vieux mongos soyez toujours en tas fafa ça bouge pas toujours alors mesdames et messieurs nous étions avec l'artiste polo l'artiste polo toujours voilà un artiste même qui franchement fait monter fait monter le mercure c'est une fierté une des fiertés de la musique ivoirienne ceux qui ne connaissaient pas vous l'avez connu aujourd'hui voilà c'est ce qui se passe nos polos avant même que moi je joue à l'après que je donne le mot de fin aussi il faudrait que tu nous fasses un petit fruit style c'est important on a besoin de ça nous faut nous mettre un bon bon joli de bébé et des compétences qui n'a pas l'un de voitures qui n'a pas l'un de maisons et tous ses vues qui veut prendre ta température babi est risqué c'est chacun ses intérêts tu tapes au tour est-ce que tu peux réaliser ses rêves avant d'un satisfait terrain vous le voyez on voit tous les compétences de même falls a une donc si tu veux fabbullitchés c'est comment bon ne pas on pensaitrecht unit à chacun son sang sa qualité c'est un PC peut plannedier il faut faire pour son arrivée a-t-il a le pimpé d'un petit tappal zodiac pour aussi le chat à charles toujours maintenant on est ensemble vous aviez donc au secou n elia santiago terrain la caméra gfu le digues et que je suis devant cette mission la debris cette résa de lib poking trans pour schoye c'est mad je suis à la programmation vous avez a quick papa àイ qu on est ensemble que hier une de vous sur la page. Parfois officiel. Ciao.